Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, sur la page du site du journal Le Monde, un article est paru concernant cette demande à l'unanimité des députés de la Commission des finances de l'Assemblée nationale de demander une commission d'enquête pour déterminer les raisons du dérapage très important du déficit public qui donc pourrait atteindre les 6,1% du PIB en 2024 et non les 5,1% prévus par le gouvernement précédent en avril. Alors, cette demande sera transmise à la présidence de l'Assemblée nationale, puis notifiée au gouvernement. Alors, cette commission qui va certainement être accordée, puisque le Premier ministre actuel, M. Barnier, le souhaite également. Donc, ça va commencer normalement, les travaux, enfin cette commission pourrait commencer à se réunir dès la fin novembre lorsque le projet de loi de finances sera examiné par les sénateurs. Alors, on se pose la question si cette commission d'enquête va peut-être révéler un scandale d'État. Alors, je vais poser la question, va-t-il y avoir un scandale d'État suite à cette commission d'enquête sur les finances, donc le budget de finances de la France, qui donc a vraiment explosé, voilà, d'autant plus que, me semble que Bercy avait déjà, fin de l'année dernière, fait des notes prévenant que ça augmentait un peu trop. Voilà, donc, va-t-il y avoir un scandale d'État ? Alors, les galets, ça pourrait représenter pour ce tirage, les boulettes, hein, qui restent. Voilà, avec le bouquet, ben, ça s'épanouit, c'est-à-dire que ça pourrait fleurir, donc, on pourrait voir exactement, cette commission d'enquête va voir ce qui, vraiment, a été fait. Alors, il y a l'automne, avec les corbeaux, la sécheresse, avec le torrent, la vierge, et la lanterne. Alors, va-t-il y avoir un scandale d'État ? Là, c'est les personnes qui, justement, le souhaitent, qui vont, c'est cette commission d'enquête. Avec l'automne, c'est comme si ce n'est pas encore vraiment mûr. Ce qui m'intrigue, c'est que la sécheresse est sortie, et la sécheresse a un côté infertile. Donc, ma question est de savoir s'il y a un scandale d'État, c'est non. Avec le torrent, ça s'accélère, c'est-à-dire, je me demande même s'il va y avoir cette commission d'enquête. Pourtant, c'est presque quasiment sûr. La vierge, c'est, pour moi, le premier ministre, M. Barnier, qui est donc, si on veut, en cohabitation, enfin, avec le gouvernement. La lanterne, c'est quelque chose qui le motive. Alors, j'éclaircie l'automne. Il y a le chat, donc c'est le côté fourbe. L'automne parle d'un avant-dernier cycle. Donc, peut-être cette demande pourrait ne pas être acceptée. Bon, ben, normalement, c'est presque accordé. Alors, l'article du Monde dit que cette demande sera transmise à la présidente de l'Assemblée nationale, puis notifiée au gouvernement, au président du groupe et de commissions qui auront un bref délai pour s'y opposer. Il y a la flaque. Ça amène du stress. J'éclaircie les corbeaux. Alors, il y a une alliance. Alors, ça, c'est parce qu'il y a plusieurs partis politiques qui l'ont souhaité, qui ont fait la demande de cette commission d'enquête. Et avec la clôture, c'est comme s'ils sont écartés. Non, mais ce n'est pas possible. Il va y avoir cette commission d'enquête puisque c'est quand même assez flagrant. Alors, j'éclaircie la sécheresse. Il y a le lièvre. Ah, d'accord. Donc, cette carte annule la sécheresse, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir que... C'est-à-dire qu'on ne pourra pas prouver qu'il n'y a pas de débordement. Parce que la sécheresse seule m'indique qu'il n'y a rien. On ne peut pas prouver. Mais là, avec le lièvre, ça veut dire le contraire. J'éclaircie le lièvre. Il y a la barrière. Pourtant, ça va être difficile. Peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir peut-être freiner ou pas tout dire. Avec le torrent, il y a quand même quelque chose de rapide. Alors, j'éclaircie le torrent. Il y a la médaille. Le côté officiel. J'éclaircie la médaille. Il y a le clocher, donc, public. Donc, ça pourrait être cette commission, donc, d'enquête. J'éclaircie le clocher. Il y a le banc, le rendez-vous là. Donc, cette commission devrait quand même avoir lieu. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, j'ai peut-être mal interprété. C'était peut-être une partie bien précise de parti politique qui l'a demandé de ce côté fourme. Alors, moi, je voulais savoir s'il va y avoir un scandale d'État aussi. Alors, j'éclaircie la Vierge. Pour moi, ça représente le Premier ministre. Il y a la gargouille. Il y a une hésitation. J'éclaircie la gargouille. Et la pêche, on attend de voir. J'éclaircie la Lanterne. Il y a le ruisseau. Le ruisseau, comme dit la Lanterne, c'est, voilà, ce qui motive. Quand on a, par exemple, quand on est chef de parti politique, la Lanterne, c'est notre parti politique, on y croit. Pourtant, là, on y croit modérément. Alors, la Vierge, comme j'ai dit, ça pourrait représenter M. Barnier, puisqu'il est l'intermédiaire en cohabitation. Alors, lui, il éprouve une certaine hésitation dans l'attente de quoi ? Alors, j'éclaircie la Lanterne. Il y a les boules. Donc, ce nouveau défi. Quelque part, ça l'effraie, cette commission d'enquête. Peut-être, comme il est aussi, maintenant, si on veut, Premier ministre, donc au gouvernement, peut-être que ça l'effraie d'apprendre. Voilà, il y a quelque chose qui l'effraie, ce nouveau défi. Donc là, la commission d'enquête. J'aimerais bien savoir pourquoi, en fait. j'éclaircie là au milieu et à l'échelle, l'évolution, j'éclaircie l'échelle. Il y a la rose. Ça va aller crescendo avec la rose. Ça ne m'explique pas pourquoi il a une certaine appréhension qu'il n'est pas très motivé pour que cette commission ait lieu. Je prends encore une carte pour les bouts, là. Il y a les racines. Les racines, ça parle du gouvernement. Donc, si on veut, c'est M. Macron et son parti politique. Mais comme il est Premier ministre en cohabitation, il fait aussi partie de ce système-là pour le moment. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être une responsabilité qui l'engage aussi s'il y a une commission d'enquête, même qu'il n'était pas là, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui l'appréhende en attendant cette commission d'enquête. Alors, je ne vois pas trop de scandales d'État. j'ai peut-être éclaircir la coupe. Parce que ça, c'est, si on veut, les galets, c'est des pierres qui sont lourdes. On ne peut pas les cacher. Donc, c'est les boulettes peut-être où il va y avoir des preuves ou des faits qui vont proliférer. Alors, j'éclairci les galets. Il y a la croix, passage d'un plan à un autre. Je prends une carte pour la croix qui dit non. Alors, les boulettes, c'est-à-dire l'épreuve, ça ne pourra pas être transformé d'une façon bénéfique. L'âne dit non. Donc, les boulettes resteront les boulettes. J'éclairci le bouquet. Alors, il y a une adaptation. J'éclairci le roseau avec l'hiver. L'hiver, c'est donc la fin de la commission d'enquête. Il y a une adaptation. J'éclairci au milieu. Et il y a le Nice et la France. Bon, scandale d'État, pas vraiment parce qu'il n'y a pas d'argent qui est sorti. Il y a la France. si, elle est sortie, mais les galets, c'est pas, ça ne représente pas les, l'argent dépensé outrancièrement. C'est comme si il y avait des choses qui ont été mal gérées pour la France. Alors, je vais éclaircir le Nid. Il y a le Guy. Donc, c'est pour préserver la France. Bon, ils vont s'en sortir disant que c'était pour préserver la France. donc, pas vraiment de scandale d'État. Moi, je ne vois pas ça. Je vois peut-être qu'il va y avoir une adaptation ou une ça va être relativisé. Ces dépenses, ça va être expliqué que c'est pour le bien de la France. On verra bien. Pour moi, pas vraiment de scandale d'État, même que ça, c'est donc les parties qui ont demandé ça parce qu'il y a un côté fourbe. Je vais peut-être éclaircir au milieu. Et la mouche, c'est embêtant. Je prends une carte là au milieu. Il y a l'eau. l'océan. c'est le côté flou des comptes. C'est pour ça qu'on demande. Je n'en saurais pas plus. Donc, je pense que cette commission d'enquête, elle devrait avoir lieu quand même, va trouver des explications assez valables pour expliquer ces dépenses démesurées. mais il n'y aura pas de scandale d'État. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pouvez la liker ou la partager. Sinon, vous abonnez si vous ne l'êtes pas encore. Au revoir. au revoir. Au revoir.